Le président de la formation des jugements et le procureur de la République du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité sont installés dans le domaine de la justice. Vous aurez également le compte-rendu de la conférence de presse animée cet après-midi par le procureur du Pôle national de la lutte contre la cybercriminalité, une initiative de la Maison de la presse fortement saluée par les conférenciers qui axent son intervention sur les infractions de la cybercriminalité. Pour le bien des consommateurs, le ministère en charge du commerce et les acteurs du secteur pain et farine viennent de signer un protocole d'accord. Ils se sont mis d'accord de céder le sac de 50 kg de farine à 23 000 francs CFA, le petit pain à 135 francs CFA au détaillant et la grande miche à 270 francs CFA. La compagnie Tonjon du 26e régiment de Bafo est prête à s'engager dans l'opération Dukukuloko, un engagement qui fait suite à la réception de l'étendard par le lieutenant Boubacar Djabi et ses hommes. Pour couronner l'édition 2023 en beauté, la direction de l'ORTM à travers l'équipe de Maxi Vacances a procédé hier à la remise des prix aux 18 lauréats des différentes catégories de l'émission. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'institution civique de la construction citoyenne, était le parrain de l'événement. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 10 janvier 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Asimine Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen de points inscrits à l'heure du jour, le conseil a adopté un projet de texte et entendu des communications. Le contenu de ce conseil, c'est avec vous, Ibrahim Jambélé. Bonsoir. Bonsoir à vous, Fousseni Tunkwara, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement Social, le conseil des ministres a adopté un projet de décret déclarant pupille de la nation en République du Mali. La loi numéro 2016 058 du 27 décembre 2016 institue les pupilles de la nation et les pupilles de l'État en République du Mali en vue d'assurer la protection des enfants pouvant prétendre à l'une de ces qualités. En application des dispositions de cette loi, le projet de décret adopté accorde le statut des pupilles de la nation à 31 enfants dont les parents ont été tués lors des attaques terroristes du bateau Tomboktu. C'était le 7 septembre 2023 et d'une mission officielle dans la région de Nara. Ces enfants bénéficieront entre autres de la prise en charge des frais de soins médicaux ou du ticket modérateur, de la prise en charge des frais de scolarité au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire, de la prise en charge des frais d'apprentissage et de formation professionnelle, de l'ortroi d'une bourse entière de l'enseignement supérieur du placement ou de l'adoption en institutions spécialisées. Au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits des Loms, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la rentrée solennelle des auditeurs du justice et récultés au titre de l'exercice budgétaire 2022 à l'Institut national de formation judiciaire maître Demba Diallo. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice 2020-2024, le ministère de la Justice et des Droits des Loms a procédé au titre de l'exercice budgétaire 2022 au recrutement de 100 auditeurs de justice, dont 80 auditeurs de l'ordre judiciaire et 20 de l'ordre administratif. Les candidats déclarés, admis et nommés auditeurs de justice ont accompli le service national des jeunes du 25 avril au 25 octobre 2023. Après ce service militaire obligatoire, ils doivent entamer leur formation professionnelle pour devenir magistrat. Cette formation comprend une phase théorique et une phase pratique d'une durée de neuf mois chacune. La rentrée solennelle à l'Institut national de formation judiciaire marque donc le démarrage de la dite formation. Le ministre de la Réfondation de l'État chargé de relations avec les institutions a informé le conseil des ministres de l'État des préparatifs de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée au regard de l'impact de la manifestation historique du 14 janvier 2022 et sur la vie de la nation, notamment le renforcement de la résilience des populations, l'engagement du peuple pour le respect de la souveraineté du pays, l'éveil de conscience. Le président de la transition chef de l'État a institutionnalisé la célébration de la journée commémorative de cette grande mobilisation du 14 janvier comme journée de la souveraineté retrouvée pour renforcer le sentiment patriotique pour le respect de la souveraineté nationale et la défense citoyenne des intérêts vitaux du peuple malien. La commémoration de la journée du 14 janvier 2024 intervient dans un contexte marqué et par le recouvrement de l'intégrité entière du territoire national avec la reprise de la région d'Equidal et par les forces armées maliennes et l'adoption par le gouvernement du programme national d'éducation aux valeurs. L'objectif général est de mobiliser les énergies pour défendre la patrie et les valeurs républicaines afin de maintenir la flamme patriotique et la volonté de résistance et de résilience face aux défis de tous genres dans le souci de la préservation de la souveraineté nationale, de l'appropriation de la souveraineté par les citoyens et l'affirmation des aspirations légitimes du peuple malien. La journée sera consacrée aux activités commémoratives suivantes, la montée des couleurs et la tenue des conférences dans les régions du site Bamako sous la présidence des délégations ministérielles, la leçon modèle dans les écoles, les dons de sang en faveur des blessés de guerre à Bamako et dans les capitales régionales, la promotion de l'usage du drapeau national. L'organisation d'établiront des conférences sur les notions du patriotisme, de langue nationale, de typique, défense, diplomatie, développement, la restauration de la souveraineté nationale et sur le processus de réfondation de l'État. Le ministre de l'Education nationale, l'Informé et le Conseil des ministres, de l'évolution des travaux des États généraux de l'éducation. Conformément à l'agenda établi par la Commission nationale d'organisation, les ateliers se sont tenus dans toutes les capitales régionales, le district de Bamako et dans la diaspora, notamment à Berlin, Ottawa, Paris, Tunis et Washington. La phase nationale que dégroupera toutes les parties prenantes à la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur de l'éducation se tiendra du 16 au 19 janvier 2024, ici à Bamako. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres du déroulement du dîner gala et du télétombe dans le but de mobiliser des ressources additionnelles pour soutenir la participation du Malé à la crainte côte d'Ivoire 2023. La Commission nationale de mobilisation pour la participation des aigles à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a organisé un dîner gala et un télétombe, respectivement, le 4 et le 6 janvier 2024. L'organisation de ces événements s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de mobilisation des ressources additionnelles en vue de favoriser une participation accrue de supporters des aigles à la Cannes Côte d'Ivoire 2023. À l'issue du dîner et du télétombe, les annonces et chiffres à la somme de 138 500 francs CFA. Ces événements ont permis de donner de la visibilité à la participation du Mali à la Cannes et favoriser une mobilisation accrue autour de la sélection nationale pour une meilleure participation des aigles à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du football prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Ce fonds contribuera en soutenir la participation des supporters et des journalistes. Le ministre des Maliens de l'extérieur, le ministre des Maliens établit à l'extérieur et de l'intégration africaine à informer le Conseil des ministres des conclusions des travaux relatifs à la célébration de la Journée internationale des migrants édition 2023. Les travaux de l'édition 2023 de la Journée internationale des migrants se sont déroulés à Sikaso. C'était du 18 au 22 décembre 2023 sous le thème « Mobilité humaine et changement climatique ». Plus de 300 personnes ont pris part aux travaux de la dite journée, dont des représentants du département ministériel, de l'Organisation internationale pour les migrants, les migrations, des organisations de la société civile impliquées dans les questions migratoires, des services régionaux et sub-régionaux à Sikaso, des associations de migrants, du retour et d'immigrés à Sikaso, la presse et des artistes. Les discussions à travers des sessions thématiques et des tables rondes et des projections sur les enjeux liés aux migrations et aux changements climatiques ont permis d'établir le lien entre migration, changement et d'identifier des pistes et des solutions pour l'atténuation des effets des changements climatiques sur la population vulnérable. Les travaux ont permis de lancer le processus de rélecture de la politique nationale de migration et son plan d'action et de la politique nationale en matière d'intégration africaine. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. On peut retenir la mise en place des programmes ambitieux pour répondre aux causes profondes de la migration, la mobilisation des ressources nationales en vue de sortir de la dépendance extérieure pour la mise en œuvre de la politique nationale de migration, le développement d'une culture de changement de comportement par rapport au changement climatique, le renforcement des capacités des structures et agents en charge de la protection de l'environnement, l'accélération de la mise en œuvre des travaux de la grande muraille verte, la vulgarisation de la production et l'utilisation de la fumure organique pour la fertilisation des champs et la restauration des sols, le renforcement de la résilience des populations touchées par les changements climatiques à travers des mesures spécifiques en faveur des jeunes et des femmes. Le ministre de la promotion de la forme de l'enfant et de la famille a informé le Conseil des ministres du lancement de la feuille de route issue des recommandations des séminaires de réflexion de haut niveau pour une intégration effective de la dimension et genre dans le processus électoral et les réformes politiques administratives au Mali. La feuille de route est le fruit de la collaboration entre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et les partenaires techniques et financiers avec comme chef de file ONUFAM. La feuille de route s'articule autour de trois composantes et sept objectifs stratégiques déclinés en activités parmi lesquelles on peut retenir entre autres l'établissement d'une cartographie des acteurs intervenants sur les questions du genre, processus électoral et sur les réformes, l'organisation des campagnes d'information de sensibilisation, la vulgarisation de la loi numéro 2015-052 et son décret d'application au sein des formations politiques auprès des organisations, de la société civile, des élus, des représentants de l'État, des magistrats et membres des comités genre régionaux, la réalisation d'une caravane de la paix, de la cohésion sociale pour un processus électoral inclusif et apaisé. Les femmes sont au corps de tout processus de développement et de paix et peuvent jouer également un rôle essentiel pour surmonter les grands défis auxquels notre pays est confronté. A cet égard, la mise en route de la feuille de route genre élection réforme leur permettra d'être mieux sensibilisés, outillés sur l'importance de leur participation à la vie publique et politique. La feuille de route participe également de la mise en œuvre du cadre stratégique de la réfondation de l'État issu des recommandations des Assises nationales de la réfondation dont l'un des principes directeurs est la prise en compte de la dimension genre. La cérémonie officielle de lancement aura lieu le 8 février 2024. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de l'inauguration des nouveaux locaux de l'Institut national des arts. L'Institut national des arts de Bamako est un établissement d'enseignement professionnel en art, métier et animation socioculturel. Il a été créé en 1933 sous le nom de Maison des artisans soudanais pour devenir plus tard École artisanale de Bamako puis Institut national des arts en 1963. Les difficultés d'accessibilité, la vitesse des locaux et les inconforts liés aux pollutions et nuisances ont rendu la délocalisation nécessaire. Dans cette perspective, des nouveaux bâtiments entièrement financés par l'État ont été réalisés à Céno. Cette délocalisation vise à offrir aux élèves de meilleures conditions de formation en dotant l'institut d'une infrastructure adéquate et moderne. La cérémonie d'une migration de ces locaux se déroulera le 25 janvier 2024. Le ministre de la Santé et du Développement Social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre des cas tests positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre des cas confirmés de dengue comparée à celle de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des ministres de prévention et de lutte contre la maladie. Fouzé Netoukara, à vous. Merci beaucoup, Ibrahim Jambélé. L'ambassadeur de la République de Turquie au Mali a reçu ce mercredi en audience par le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Djaou, avec les diplomates turcs. Les échanges ont essentiellement porté sur l'amélioration de la coopération entre Bamako et Ankara dans plusieurs domaines de développement, notamment l'éducation, le commerce et l'investissement. Éfait Céliane s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Mariam Kone. Nous avons discuté sur des beaux rapports turco-maliens, amélioration davantage de la situation dans la région et donc le soutien de mon pays, de la Turquie. Nous avons la formation des militaires maliens chez nous. Ce qui est plus important, c'est le développement, je pense. Donc, dans tous les secteurs du développement, nous voulons être au Mali. Nous sommes déjà avancés. Nous avons fait pas mal de trajets sur l'éducation et l'enseignement supérieur, aussi le commerce, les importations, les exports, les investissements. Dans tous les domaines, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons partager notre expérience. Les voleurs que les institutions et les dirigeants maliens sont attachés, ce sont les mêmes voleurs que nous sommes attachés. Donc, la souveraineté, l'unité nationale, l'intégrité territoriale du Mali. Installation solennelle du président de la formation de jugement et de procureur de la République du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. La cérémonie solennelle a été présidée par le ministre de la Justice en présence du président de la cour d'appel de Bamako, Nya Nya Loutraouri. Retenez bien ces noms et ces visages, Nyambe Kene et Adama Koulibaly. Ils font désormais figure de pionniers dans la lutte engagée contre la cybercriminalité dans notre pays sous le leadership des autorités de la transition. Officiellement et solennellement installés dans leur fonction, ce mercredi 10 janvier 2024, beaucoup de responsabilités riposent désormais sur les épaules des deux magistrats et ils en sont hautement conscients. Nous savons quand même que les charges sont énormes, les défis à relever sont aussi grands, mais on n'en doute pas parce qu'on a une très bonne équipe. C'est avec cette synergie d'action que nous comptons mener à bien les missions qui nous sont confiées pour non seulement le bien de la population, l'apaisement du climat social et un cyberespace à défaut d'être épuré totalement, mais sur lequel les infractions seront assez rares. Des différentes interventions, la nécessité voire l'urgence de la mise en place d'un tel dispositif était réellement attendu face à certaines dérives constatées sur le cyberespace malien et qui ébranent la sérénité de nos populations. Monsieur le procureur, dans vos actions, vous devrez aussi accorder une place aux opérateurs et fournisseurs d'accès des réseaux sociaux. Nous n'avions jamais vu de poursuite dans laquelle ces opérateurs sont incriminés. Pourtant, ce sont ces opérateurs qui sont les vecteurs de la propagation des éléments illicites. Ils ont des responsabilités, ils ont une obligation morale, ils ont une éthique à préserver. Monsieur le procureur, qu'ils ne font pas. En cela, ils entrent aussi dans le champ de votre compétence, domaine de compétence. Le représentant du bâtonnier n'a pas manqué de saluer la volonté du ministre Kasogui pour que ce jour soit. Toute la corporation est convaincue que les défis à rélever sont énormes, mais pas insurmontables La société connaît aujourd'hui une phase de transformation numérique de grande ampleur et l'ensemble de nos systèmes sont de plus en plus interconnectés. La délinquance a investi l'espace cyber. Monsieur le procureur, vous l'avez si bien souligné, pour faire face à cette acuité, à l'acuité de ces menaces, vous devez en permanence adapter les moyens de lutte et impliquer l'ensemble de la chaîne des acteurs intervenants. Le pôle est déjà très opérationnel. Téné, de juillet 2023 à aujourd'hui, il a reçu 232 plaintes, dont 28 dossiers ont été jugés et 14 sont en instruction. Ils auront les moyens. Les adieux. Nous avons déjà commencé à mettre des choses en place. Nous allons continuer à les faire et je me ferai le devoir aussi de porter leur voix auprès de mes chefs afin que très rapidement, ils aient tous les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. Nous les encourageons à continuer cette lutte avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de rigueur. Nous savons qu'il y a beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est dû au fait que les gens abusent de la liberté d'expression. La présente cérémonie entre dans le cadre de la semaine de la justice, deuxième d'Ijar. Le thème choisi pour la dite édition porte sur des réformes innovantes pour une justice efficace et crédible. Nous restons dans le domaine de la justice. Le procureur du pôle national de la lutte contre la cybercriminalité était ce mercredi devant les journalistes. Avec les hommes de médias, les échanges ont été portés sur le rôle du pôle, les infractions de la cybercriminalité et la gestion des cas hors du pays, entre autres. De la conférence en retient que de juillet 2023. Maintenant, le pôle a reçu 232 plaintes. Cette initiative de la maison de la presse a été fortement saluée par les conférenciers qui a beaucoup insisté sur l'appui des hommes de médias. La question de la cybercriminalité est un réel problème au Mali. L'absence de textes de réglementation avait suscité une dépravation sur la toile. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, dans sa stratégie de lutte contre la cybercriminalité, a mis en place toute une loi en 2019. Et c'est en 2022 qu'un pôle de lutte contre la cybercriminalité a été créé. Et depuis, un véritable toilettage a commencé pour mettre un frein à certaines dérives sur les réseaux sociaux, ce qui fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre et de salive. Le procureur du dit pôle était ce mercredi devant les journalistes pour donner d'amples explications, une initiative de la maison de la presse. Le rôle de ce pôle, en réalité, est tout simple. Il s'agit juste de réguler le cyberespace. Et pour comprendre ce rôle-là, naturellement, il faut savoir que la cybercriminalité peut être définie comme étant toute infraction pénale destinée, comme on appelle, contre les outils numériques, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou les infractions commises à l'aide de ces moyens-là. Le juillet à ce jour, le pôle de lutte contre la cybercriminalité a enregistré plus de 332 plaintes et 28 ont été jugées. Comme quoi, la lutte fait ses effets. Les activités du pôle vont largement au-delà de la loi de 2019, puisqu'il y a la loi sur le régime de presse et le délit de presse, il y a la loi sur les échanges et services électroniques, il y a la loi sur les moyens, modalités et systèmes de cryptologie, il y a la loi sur les données à caractère personnel, il y a l'ordonnance sur l'autorité de régulation des postes et des télécoms. On a également les articles 264 à 271 du code pénal. Cette fois-ci, il faut retenir qu'il y a une compétence qui va concerner la loi domaniale et foncière, la loi, comme on l'appelle, électorale et même le code minier, mais si et seulement si cela concerne la cybercriminalité. Donc, il s'agit de faire comprendre que, contrairement à ce que les gens pensent, les diffamations, les injures et autres, sont seulement peut-être une partie, j'allais dire, de la cybercriminalité prise dans son ensemble, puisque ça peut être de l'escroquerie en ligne, ça peut être des vols d'informations, voilà, d'entreprises et même des données sensibles de l'État. Avec ce pôle, nos compatriotes doivent savoir que tout ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Comme on le dit, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il y a parfois des gens qui pensent que nous sommes en train d'empêcher les gens de parler, de s'exprimer, non, je vous rassure que ces libertés sont intactes et c'est seulement les excès ou en tout cas les propos de nature à inciter à la violence, à porter l'atteinte, à l'honneur et à la dignité qui sont reprimés. Des questions ont été également posées sur la gestion des cas hors du Mali et le procureur répond. Les cas hors du Mali, ça n'est pas le propre seulement de la cybercriminalité, il y a ce qu'on appelle la coopération judiciaire, cela peut concerner les actes terroristes, cela peut concerner les infractions économiques et financières, juste pour dire que chaque fois, et c'est l'occasion peut-être de rappeler que, comme je le disais, le pôle a la compétence exclusive et même transnationale, comme pour dire que les infractions commises sur le cyberespace, même à l'étranger, qui peuvent avoir des effets sur le territoire de la République du Mali mettent en scène les compétences ou en tout cas la compétence du pôle de lutte contre la cybercriminalité. En tout cas, d'importants dispositifs de sécurité sont déployés pour dissuader les acteurs de la cybercriminalité. Et lors des échanges avec les journalistes, le procureur Koulibaly a soutenu que l'émergence du Mali tant souhaitée par les autorités ne saurait avoir lieu sans l'accompagnement des hommes de médias. Pour le bien des consommateurs, le ministère en charge du commerce et les acteurs du secteur pain et farine venaient de signer un protocole d'accord. Ils se sont mis d'accord de céder le sac de 50 kg de farine à 23 000 francs CFA, le petit pain à 135 francs CFA au détaillant et la grande miche à 270 francs. Mohamed Kantaou. A deux mois du début du ramadan, le gouvernement apporte des réponses appropriées aux préoccupations des consommateurs maliens. Il s'agit de la réduction des prix de daré des premières nécessités, précisément la farine. La signature de ce protocole d'accord s'est déroulée entre le ministre de l'industrie du commerce et les acteurs du secteur. Le protocole d'accord s'inscrit parfaitement dans cette dynamique et correspond aussi à la volonté aux ambitions du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le Coréen Asimé Gota, qui a instruit au gouvernement de transition de mettre les préoccupations des populations au cœur de l'action publique. Après plusieurs mois d'échange et de concertation, les différents acteurs de la filière de leur pain sont arrivés à la conclusion de fixer le prix du sac de farine de blé à 23 000 francs ces femmes, le sac de 50 kilos. Le prix du petit pain à 135 francs et le prix du gros pain à 270 francs la miche. Les acteurs du secteur de la farine et du blé rassurent la population quant au respect des termes de protocole d'accord. On peut donner l'assurance à la population que ça va se réaliser. On va appliquer les prix. Tous les boulangers du Mali vont respecter ce prix. Nous, dès demain, on va chercher, on va essayer avec la direction technique, c'est-à-dire la DNCC, de prendre des dispositions pour pouvoir faire l'effectivité sur tout le territoire du Mali. Parce que c'est dans notre intérêt et dans l'intérêt aussi de la population. Je voudrais particulièrement insister auprès de l'ensemble des acteurs pour que tous les engagements qui ont été pris ici puissent être respectés scrupuleusement et sur l'ensemble du territoire national. Ce cadre de dialogue et d'échange, ce cadre de concertation qui est en place, il va être permanent. Il va être un cadre dynamique. Il ne s'agit pas seulement ici d'un protocole d'applaudir et de partir, mais il va faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation périodique où l'ensemble des acteurs impliqués dans la filière, avec le ministère en charge du commerce, vont se réunir pour faire périodiquement l'exécution de toutes les dispositions prises dans le cadre de ce protocole-là. Le ministre Diallo a enfin remercié les trois signataires pour leur esprit coopératif visant à rendre disponibles les denrées des premières nécessités et à des prix abordables. Cela afin de contribuer au pouvoir d'achat des ménages. Clôture à CAI des travaux de l'atelier sur la 4e République. Cet atelier dans le thème est « Les rôles et responsabilités des acteurs sociopolitiques et institutionnels » avait pour objectif de rappeler les dispositions de la nouvelle constitution aux populations. Durant deux jours, les participants échangent autour de cinq sous-thèmes. Durant deux jours, les participants venus de CAI et de Duboli ont été bien édifiés par des experts panélistes sur les cinq sous-thématiques retenues pour la circonstance, à savoir la lutte contre la corruption, la défense nationale, civile et militaire, la gouvernance administrative et territoriale, le Malien au cœur de la 4e République, citoyenneté et valeurs, la gouvernance politique, institutionnelle et électorale. Par rapport aux recommandations, CAI a demandé que si on pouvait multiplier ces ateliers jusqu'au niveau un peu bas, dans les cercles. Parce que réellement, quand on dit dans la constitution que nul n'est censé ignorer la loi, il faudrait-il que tu comprennes la loi dans ta langue maternelle. Pour Madame le ministre, au regard de l'engouement de la participation avec assiduité des forces vives de CAI et de Duboli aux échanges au cours de cet atelier, on peut le dire sans risque de se tromper que l'objectif est atteint. C'est le lieu de vous remercier pour votre mobilisation et votre intérêt très marqué pour le présent atelier. Vous apprécions à leur juste valeur vos suggestions et idées émises lors des échanges pour une meilleure prise en compte, notamment des valeurs, dans les secteurs spécifiques et stratégiques de la gouvernance de notre pays. Elles ont d'ailleurs connu un débit d'exécution par les autorités de la transition qui ne manqueront pas de les renforcer. Et les rideaux sont définitivement tombés sur les travaux de l'atelier de la 4e République par la remise symbolique d'un exemplaire de la constitution au gouverneur de région, colonel la major Moussa Soumare. La compagnie Tonjion du 26e régiment de Bafo a reçu son étendard lui permettant de s'engager dans l'opération Dugukoloko. Le lieutenant Bukhari Diaby et ses hommes sont désormais prêts à participer à l'opération d'occupation des emprises rétrocédées par l'aménagement à l'état malien. Les reportages de la DIRPA avec la voix de Fousey Nisamake. Cette remise d'étendard au commandant de la compagnie Tonjion du 26e régiment de Bafo s'inscrit dans les cadres de l'opération Dugukoloko. L'opération Dugukoloko a pour objectif d'occuper les emprises rétrocédées à l'abri malienne par l'aménagement. Ces hommes qui sont là, le moral très haut, prêts à aller affronter toutes sortes de dangers. Cette compagnie a eu à faire toutes les formations nécessaires. Ce sont ces braves gens qui doivent évoluer sur les différents terrains afin de sécuriser nos différentes populations. Il est très important de maintenir ce lien de fraternité, de frères d'armes entre eux. Cet étendard est symbole de notre engagement et du patriotisme qui nous anime pour défendre la patrie. Grâce au matériel et aux conditions logistiques qui favorisent le renforcement des capacités physiques et mentales des hommes, la compagnie Tonjion sera en mesure de conduire et de poursuivre la lutte contre le terrorisme et la protection des populations et de leurs biens. Au cours de sa visite à Ségou, le directeur du génie militaire, en compagnie des responsables de la zone de défense de Ségou, a rendu visite aux blessés de guerre à l'infirmerie de la garnison de Ségou. Une rencontre de sensibilisation des acteurs du secteur eau se tient ici à Bamako. Il s'agit de réfléchir pour améliorer la gestion de cette substance. La rencontre des deux jours vise à faire l'état des lieux des eaux souterraines du Mali. L'eau est source de vie et c'est pourquoi il convient de mettre en pratique des méthodes pour sa bonne gestion. Le PHI, programme hydrologique intergouvernemental, a été mis en place pour cette gestion efficiente de l'eau. Il s'agit d'un instrument de coopération scientifique de l'UNESCO dédié aux ressources en eau. Il permet d'améliorer la connaissance des acteurs du secteur dans l'optique d'une bonne gestion des ressources en eau. En 2021, on a été élus au PHI et au niveau de l'UNESCO siège et notre rôle était de tout faire pour que le Mali soit élu à cet organe de l'UNESCO qui permet d'améliorer nos ressources en eau. Créé en 1975, le programme hydrologique intergouvernemental est exécuté sur 10 ans avec des thèmes appropriés. Pour la neuvième fois du programme hydrologique intergouvernemental, le thème est « La chance pour un mode où la sécurité de l'eau est assurée dans un environnement à mutation ». Au cours de cet atelier, vous serez amené à échanger sur l'état des lieux de la création du Comité national PHI Mali. Le programme hydrologique intergouvernemental, son fonctionnement et les mécanismes de collaboration avec les autres PHI au niveau international sous-régional. L'état des lieux des eaux souterraines du Mali, force et faiblesse du suivi des eaux souterraines au Mali. La rencontre de deux jours sera sanctionnée des recommandations qui permettront d'améliorer la gestion des ressources en eau. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, la plateforme Front Unie pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali, de Fusumaldi réitère son soutien à la vision du président de la transition chef de l'État et de privilégier le dialogue direct intermalien pour, inéfiné, sauvegarder la souveraineté de notre cher pays, durement acquise, consolider et pérenniser le vivre ensemble, socle d'une paix sociale durable. Le 14e congrès du syndicat national d'industrie du bâtiment, bois et matériaux de construction tenu hier mardi au CCB, l'événement a été l'occasion de présenter le rapport d'activité et filet financier du bureau sortant. Le congrès a aussi mis en place un nouveau bureau qui dirigera le syndicat au cours de cinq prochaines années. Dynamisme renouveau, c'est le maître mot du 14e congrès du CINIBAPCOM, syndicat national d'industrie du bâtiment, bois et matériaux de construction. Dès l'entente de ses propos, le secrétaire général sortant a présenté le bilan des activités menées pendant son mandat. En perspective, nous devons nous investir sur le terrain de la rénovation et de la recherche pour rendre plus dynamique le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le secrétaire général de l'Union Nation des Travailleurs du Mali UNTM a souligné l'importance de l'unité entre les différents syndicats pour renforcer la voix des travailleurs et faire face aux enjeux communs. Je voudrais alors vous demander d'opter pour la continuité qui garantit la préservation de vos acquis, opter pour la potentialité des changements qui va sans doute vous amener les innovations dont votre syndicat national a besoin pour faire sa mine. Le ministre en charge de l'habitat a partagé les perspectives du gouvernement sur le développement du secteur de la construction, mettant en avant les engagements en faveur de politiques favorables à la croissance et à la durabilité. Je veux dire au camarade secrétaire général de Sinimacom que les spéculateurs français ne dormiront plus jamais. Avec la détermination des plus autorités de notre pays aujourd'hui, avec le dispositif législatif mis en place, ces spéculateurs, ce développement désordonné de ville et charlotte prendra fin. Camarades congressistes, mesdames et messieurs, je sais que votre syndicat est un partenaire sur lequel nous pouvons compter à cause de son expertise et de sa grande connaissance des sujets qui préoccupent notre secteur. A l'issue des travaux, un nouveau bureau de 51 membres a été mis en place avec à sa tête Seydina Abbas Draming. Je placerai ce mandat sous le sens de relever quand même les défis auxquels les ouvriers sont confrontés. Parce que tout simplement, nous avons mis en place un nouveau syndicat des ouvriers qui était oublié. Alors donc, c'est un secteur qui est vraiment très vaste et je m'engage vraiment à les accompagner. Ce quatorzième congrès du Sina Babcom restera gravé dans les mémoires comme un moment clé où le passé a été célébré, le présent évalué et l'avenir tracé avec optimisme. Pour couronner l'édition 2023 en beauté, la direction de l'ORTM à travers l'équipe de Maxi Vacances a procédé hier à la remise des prix aux 18 lauréats des différentes catégories de l'émission. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de la jeunesse, Ibrahim Kaokonate. Moussbi en musique, le groupe Scorpion en chorégraphie, Kariba Danfaga en culture générale et Takati Sempara en slam ont été les lauréats des différentes catégories de Maxi Vacances édition 2023. Après la pluie, c'est le beau temps et après les éliminatoires et les phases finales, ils viennent d'être récompensés par la direction de l'ORTM et ses partenaires. C'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment d'avoir eu le premier prix de cette édition 2023 Maxi Vacances. Alors, ce n'est pas que c'est moi qui suis la meilleure de cette catégorie, simplement que c'est un joueur du jury que je respecte beaucoup. Je suis très très content d'avoir ce trophée, surtout un prix spécial dédié cette année aux lauréats de la culture générale. Vraiment, je suis très très content ce soir. Vous avez les phases de compétition réussies, mais si vous faites une compétition et que vous ne remettez pas les prix, ça fait toujours confusion et heureusement, cette année, on a pu remettre les prix. Et vous avez même le cadre, on a changé, même la façon de faire, on a changé. Donc, c'est vraiment quelqu'un de comblé. Cette année, c'est sous une forte émotion que l'équipe, à travers un trophée, a rendu hommage à Abdoulaye Traoré, un des animateurs décédés le 16 mars des Riennes. C'est un moment, il faut le dire, chargé d'émotion, quand on a décidé cette année pour Maxi d'aider l'événement à la mémoire d'Aboulaye Traoré, manager, qui nous a malheureusement quittés. Ainsi va la vie. En tout cas, nous remercions encore une fois tous ceux qui nous ont accompagnés pour cette édition. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci vraiment pour cet hommage à ce jeune qui a donné toute son énergie pour cette émission, qui a donné toute son énergie pour la chaîne 2. C'est le lieu, encore une fois, de saluer sa mémoire comme il se doit. L'édition 2023 était placée sous le thème jeunesse, citoyenneté et civisme. Maxi-Bacan, c'est une école. C'est une école d'apprentissage. C'est une école pour détecter les talents. C'est une école pour accompagner les jeunes. Je pense que c'est important à ce stade d'avoir des émissions de ce genre-là. Ça aide énormément les jeunes, de façon globale, sans distinction, à regrouper les différents talents, les expertises au niveau de la jeunesse, à les accompagner et à les encourager. Et dès le départ, Orange Mali était aux côtés de l'ORTM pour travailler ensemble et faire partager à la jeunesse le meilleur de la télé, la meilleure rencontre de la jeunesse pendant les grandes vacances. Maxi-Vacances, c'est aussi les artistes invités. Le rendez-vous est donc pris pour la saison prochaine. Les 21 heureux gagnants de la Tomboula Canal Plus de décembre 2023 ont reçu leur cadeau. Il s'agit de 10 groupes électrogènes, de 10 billets pour la canne et une voiture. L'objectif est de mobiliser les Maliens à soutenir les aigles, mais surtout permettre aux abonnés de mieux vivre la canne. À quelques jours de l'ouverture de la plus grande fête sportive d'Afrique, Canal Plus Mali réalise le vœu de 21 de ses chancés abonnés. Il s'agit des gagnants de la Tomboula de décembre 2023. On a remis 30 groupes électrogènes au vu du contexte qu'on vit actuellement, dont 28 groupes de 5 caviards et 2 groupes de 10 caviards. Également, on va envoyer 13 de nos abonnés assister au match des aigles, supporter et soutenir les aigles pendant la canne, tous frais payés. Également, il y a eu le gagnant du gros lot qui était la voiture. Je n'étais même pas au courant. Comme d'habitude, je suis allé réabonner à ma télé à chaque fois que la fin du mois s'approche. Je suis allé faire mon réabonnement. Grand fan du ballon rond, Modibo Traoré, un autre chanceux, peut tranquillement suivre tous les matchs de la canne avec le groupe électrogène offert par Canal Plus Mali. Sibri Fani, qui a gagné la voiture, recevra la clé de son véhicule flambant neuf dans les prochains jours, ont assuré les responsables de Canal Plus Mali. Outre les cadeaux de la Tomboula, Fan Zone est une autre initiative de Canal Plus qui permettra aux supporters de suivre sur écran géant gratuitement tous les matchs de la compétition dans une bonne ambiance dans la cour du palais de sport Salamatou Maïga. Orange Mali apporte également son soutien aux aigles, à la presse sportive malienne ainsi que les supporters pour la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. L'opérateur de téléphonie a offert respectivement 100 millions de francs CFA au titre de la prime de qualification pour les aigles du Mali, 12 millions de francs CFA à l'association des journalistes sportifs du Mali et 10 millions de francs CFA à l'union nationale des supporters d'Aouda Kouni. L'opérateur de téléphonie Orange Mali vient une fois de plus de respecter la tradition en accompagnant la Fédération malienne de football, la presse sportive malienne et les supporters des aigles du Mali dans le cadre de leur participation à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Ainsi, un chèque géant de 100 millions de francs CFA a été remis à la Fédération malienne de football, 12 millions de francs CFA à l'association des journalistes sportifs du Mali à JSM, 10 millions de francs CFA pour l'union nationale des supporters des aigles du Mali, une assemble. Orange est une entreprise très engagée au niveau de la responsabilité sociale d'entreprise et donc elle a souhaité l'exprimer fortement à travers le soutien aux aigles mais également à tout le football malien. En recevant le chèque, le premier vice-président du comité exécutif de la Fédération malienne de football a mis l'accent sur le partenariat dynamique entre les deux parties. Ce prume-là est un élément du contrat entre Orange et la Fédération malienne de football. Donc quand on parle des aigles, les aigles c'est les joueurs, l'encadrement et tout ce qu'ils font avec. Le geste est apprécié à sa juste valeur par le capitaine des aigles. C'est toujours le plaisir de recevoir ce chèque-là. On dit merci à Orange, on espère qu'ils vont continuer à aider les footballs maliens à avancer. Orange Mali entend rester à côté des aigles même en terre ivoirienne avec des espaces d'animation et de communication pour soutenir les aigles. Le groupe D de la Cannes 2023 est composé de l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. L'Algérie consiste à l'Angola, de retour dans la compétition après une absence en 2019, fait face à un défi considérable dans ce groupe. Les palancasses négrasses ont eu des moments de gloire par le passé, notamment en atteignant les quarts de finale en 2008 et 2010, mais doivent maintenant surmonter un passé récent moins glorieux et remédier à une attaque au Berne. La Mauritanie, bien que considérée comme laoussadeur du groupe, ne doit pas être sous-estimée. Leur lourde défaite 4-1 face à l'Algérie lors d'un match amical en 2021 ne résume pas antérieurement la capacité de Mourabitoun. Avec une équipe motivée et façonnée de main de maître par Amir Abdou, qui a mené la Comores en huitième de finale de la dernière édition, la Mauritanie pourrait créer la surprise et de jouer les pronostics. Les matchs du groupe D de la Cannes 2023 se dérouleront principalement à Boaké. Un mot de culture avec la troisième édition du Festival international des femmes soniques, initié par la Fédération internationale des femmes soniques du monde. L'édition 2024 fut un cadre de formation des femmes dans l'apprentissage de machines et de transformation agroalimentaire offerte par le conseil régional de CAE. Balkissa Sadiboucheri-Faedra. Cette troisième édition du Festival international des femmes soniques entend faire de celle-ci de véritables actrices dans le rétablissement de la paix dans leurs localités respectives. Pour de l'entente, il faut aussi de meilleures conditions de vie, telles qu'avoir une activité, des activités génératrices de revenus. D'où nous on s'est dit dans plusieurs villages où il y a des conflits, si on arrive à donner une unité de production de savon ou de transformation des matières premières, cela va favoriser le développement parce qu'il y aura l'entente autour d'un projet. On se retrouve, on travaille pour notre intérêt. Pour ce faire, elles ont bénéficié de l'accompagnement du conseil régional de CAE à travers son président qui leur a fait don de kits de transformation agroalimentaire. Les femmes jouent un rôle essentiel pour surmonter les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et elles doivent être entendues, valorisées, appréciées dans l'ensemble de la société afin que s'ils reflètent leur perspective et leur choix pour leur avenir et celui de l'avancement du pays. Nous avons la chance d'avoir des grandes femmes qui ont régulièrement assisté leurs maris dans tous les domaines. Et cela s'est fait à travers les activités qu'elles mènent jour et nuit. L'administration, nous serons toujours là aussi pour accompagner cette initiative. Au menu des quatre jours du festival, des formations en savonnerie, transformation de matières premières à travers des moulins multifonctionnels, ainsi que la production de viande séchée et de chips. Littérature à présent, à retrouver désormais dans vos kiosques, le roman imprévu Issiaka Sidibe est l'auteur de cet ouvrage des 195 pages. La trahison, la jalousie et la violation sont, entre autres mots, abordés par l'auteur, non moins pédagogue. Également dans vos kiosques, l'ouvrage a dénommé « L'envoûtement ». C'est une œuvre littéraire qui relate les péripéties de la vie de Belko, un orphelin. C'est un ouvrage d'Aser Araba, d'Ambélé dit Niansang. C'est un ouvrage 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 d'Ambélé dit Niansang.